Voilà qui va faire la femme ce soir, il est en train de venir, oh putain il est là ! C'est en train de filmer un jeu de macaques. C'est vraiment une merde qui se prend des bulles de merde. Il est resté au bouton que c'est une merde. Il y a des antiques dehors. Tu veux être chaud les gars ou quoi ? Ouais mais en fait je suis déterminé. On emmène le drapeau. Vas-y parlez normal les gars. Tu fumes là ? Oui il fume depuis tout à l'heure. Espèce de cavestron. Lino arrête la politique. Oh dis un truc de facho Enzo. Un truc de facho. Ça a marché non ? La gauche est une maladie mentale. La gauche est une maladie mentale mec. Bon allez. J'aimerais bien que Zemo me prend dans ses bras comme il a pris Jean Lassalle. C'est quoi on fait ? Tu avais pensé tu n'avais pas vu ? Bon les gars voilà on est arrivé là on va dormir ce soir. En terre sainte. Pour une conquête sainte de la sainte bombe. Regardez moi ce dos ! Titanesque mec. Allez calme. Fais ça entre vous. Vas-y je fais un petit posy. Ah non mais en plus je suis à froid et je ne suis pas pumpé. T'inquiète mec. T'es déter. Ça les gars c'est du chad les gars. Voilà qui va faire la femme ce soir. On va te faire foutre mec. Je fais l'homme ou rien. Petite visite des lieux. Ça charbonne sec. Merci au brisome de faire le taf. Et qui est de couper du bois. Et qui est de faire de la bouffe. Je prends la redonne après les gars. Akabi Akaba. Akabi Akaba. Le bois est coupé. Le bois c'est pas. Incroyable comme ça prend pas. Dégoûté. Et à part les petits trucs par terre. On ne voit pas ce qu'on pourrait prendre. On va aller voir. Petite visite du dehors. Putain les moustiques ils sont là les gars. Je peux vous le dire. On ne voit pas aussi bien sur la cam qu'en vrai. Putain les gars c'est stylé. Ça va les gars ? Il y a les hommes et les femmes ici. Celui qui est dans la belle étoile. Et celui qui est dans la belle étoile. Et celui qui est dans la belle étoile. Tu manges comme ça. Le mec il a sorti son sort de ce triangle de prolo. De putain de gros cut. Mec ils ont demandé de la bouffe de cut. Vous savez à qui appartient cette honte les gars ? J'en suis pas si fier. A cet homme ici présent. J'en suis pas fier. Je mérite franchement un bannissement du Z pour moins que ça. Tu veux quoi ? Oui ce que je vous le disais tout à l'heure. Qu'on aille chercher tous les trois. J'ai la bannère à la fois. Vas-y va go. Oh il y a des baies non ? Ah non c'est du ouf. Prends ça les gars. Regarde il y a du ouf là. Après il est bien sec. En fait le problème c'est comme il a plu la nuit dernière. Même euh. Normalement tu sais il devrait pousser que ça. Je pense que ça devrait le faire mais euh. T'es l'entendu ? T'as entendu le ron ron ? Non. Non. Allons-en. Oh putain il est là ! Ecoute. Bon il est pas là il y a des gains là. Allez viens on se casse. De toute façon on a un barbecue à faire. Pas besoin de chasser du sanglier. Non mais faut pas le chasser. Je veux juste le voir. Ça vous va ça les gars ? Ah y'est ça y'a. T'as réussi ! Bon. Qu'est-ce que tu veux ? Attends parce que déjà qu'on a pleuvé pour faire partir. Moi je vais aller voir le sanglier. Vas-y je vais te rejoindre. Putain mais pourquoi il fait silence radio ? Attends on va revenir dans l'autre côté. Je suis en train de filmer un jeu de macaques. Non mais je pense qu'en fait t'as halluciné mec. Je suis sûr que c'est pas halluciné. On rentre dedans on la ferme. Bon moi j'ai mangé l'ensemble de candol là. C'est bon. Ta mère ! Putain mais j'suis mochi ! Putain mais il est innervenzo ce soir. T'es mort la chaise. T'es mort sur le courant frère la chaise. Ah on est pas bien là. Franchement. Tu pensais pas que le feu c'est réunificateur un peu ? Franchement. Si. Pour ça t'as raison. Dans les maisons maintenant c'est ce qu'il manque. Je vais acheminer. A la base la famille elle se passe en autour de la cheminée. Totalement. Le soir après. A la place de la télé. Après une dure journée de labeur tu te réconcilies autour d'un bon feu. Et ça a toujours un bon temps. L'ancienne il se raconte des histoires dans la cheminée. C'était pas grave. Mais ouais c'est ça. Mais t'as pas besoin de toute cette merde quoi. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. On essaie de tenir un discours de gauche. Vas-y j'essaye. En vrai, en vrai, Jules moi perso j'aime bien. Putain j'arrive pas dans la vie les gars c'est trop dur. A chaque jour quand je sors il y a des micro agressions. Je trouve que c'est une société qui est pas très archaise. Parce que quand une meuf tu l'encule qu'elle fait du bruit, ton père il est fier de toi tu vois. Mais quand c'est toi qui te l'encule par un mec, pourquoi il est pas fier de toi tu vois. Ça c'est bien vrai. Avec la lame on va le... Mais après comment vivez-vous votre homosexualité aujourd'hui dans ce monde si... Si peu ouvert on va dire. Bah je la vis principalement dans mon cul parce que mon cul lui est très ouvert. C'est pas crédible, je fais plus de 50 kilos, ils vont pas croire que je fais un rigolo. Vas-y j'ai une bombe pour te tenir les cheveux en bleu gros. Tu es des Stan Smith ? Après en vrai moi j'ai vraiment honte des blancs parce que mon passé colonial est franchement... Pardon j'ai pas eu le chagard. Qu'entendre ça ? De partout j'entends, ouais mais Napoléon peut être pas le machin parce qu'il a fait ça. Au bout d'un moment les mecs en fait ce qui me rend fou c'est qu'ils se plaignent de la même chose que nous. Non mais les mecs... Je ne comprends pas, les médias sont avec eux. Les médias sont avec eux mais ils arrêtent pas de dire... Quand c'est le peuple blanc ça pose problème. Mais par contre le fait qu'en Afrique il y a encore l'esclavagisme qui soit fait et que ce soit même eux qui ont commencé, qui étaient déjà... Il y avait déjà l'esclavagisme en Afrique comme nous on arrivait. C'était vraiment débile. Donc l'esclavage moderne c'est ferme ta gueule soit payer une misère tu vois. Et en plus de venir des émigrés pour baisser le salaire de nos prolétaires ça nous réduit encore plus à l'état d'esclavage. Donc en gros les deux travaillent pour la même paye et cet argent tu te donnes à des nouveaux parce que tu peux pas t'occuper de tes gosses. C'est ça. Et on te fait passer ça comme de la bien pensance et du progressisme. Sauf qu'en fait tu vois même pas tes gosses grandir. A l'époque une famille elle était fondée, elle était soudée et c'était construit. La femme ce qu'elle faisait à la maison c'était un travail. Je veux dire avec Alex il l'a très bien dit la dernière fois quand on est allé à la grotte où il dit le fait d'avoir ta femme chez toi et qu'elle t'apporte cette chaleur, ce plaisir d'être charnelle tout ce côté tu vois ça te détend de ta journée de travail etc. ça c'est important et maintenant c'est plus ça parce que toi qui a subi ta journée ta femme a subi une journée de merde aussi. Et ça crée tout un putain de contenu dans la maison et il y a un désordre total qui s'est installé dans les familles en fait. On a aussi totalement insulté et décriminalisé les valeurs de la femme. Je veux dire pour moi une femme qui reste au foyer, qui est pleine, qui va aimer tout simplement, qui va aimer son mari, qui va l'aider etc. Enfin vous m'avez compris, pour moi c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose que je peux gratifier, c'est quelque chose que je peux respecter énormément. Aujourd'hui des femmes qui auraient envie de faire ça ne le font plus parce que c'est mal vu par la société. C'est bien que certaines femmes qui soient plus masculines entre guillemets puissent le faire. Il ne faut pas conditionner des femmes. Les femmes qui sont profondément féminines et dans cette dimension féminine, il ne faut pas les conditionner à être caractéristes. Justement, la liberté c'est ça, c'est d'avoir le choix de faire ce que tu as envie de faire. Et aujourd'hui c'est mal vu, une femme qui reste chez soi à s'occuper de ses enfants, elle est considérée comme une casse sociale. Et c'est scandaleux, c'est scandaleux. Alors que ma tante, elle a passé sa vie à s'occuper de mon oncle frère, le mec qui était architecte urbaniste, elle a tout compris à l'affaire frère. Elle a passé sa vie à la maison pleine de faire et elle était heureuse, elle s'occupait de lui et elle était très bien. Mais moi je trouve que les féministes elles chient sur la féminité. Absolument. Tu prends l'exemple du Tour de France, t'as des nanas du Tour de France qui à la fin font le bisou au gars, les meufs elles étaient là, elles disaient mais laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Les meufs elles étaient contentes de faire ça. Elle les payait je sais pas combien pour regarder le sport qu'elles kiffent, être fan du gars et avoir une faire un bisou sans la joue à la fin. Mais attends, mais de la même manière que des blancs allaient dire à des flics américains noirs qu'ils s'étaient exploités et que c'était pas bien, c'était des mauvais noms. Mais attends, mais à quel moment tu vas aller dire à un noir que ce qu'il fait c'est pas bien et qu'il devrait être Black Lives Matter ? Tu vas dicter la vie d'un mec, tu prônes sa liberté en disant qu'il se fait marcher dessus et tu l'empêches d'être libre. De toute manière, rien qu'à voir, les gauchistes commencent de plus en plus à se bouffer entre eux. Parce qu'ils se mettent, chacun ils se mettent face à leur contradiction. Il y a une meuf du UFC qui s'est fait défoncer. Elle a dit au jour, elle a dit elle-même, je n'ai jamais ressensé. Je trouve ça vraiment pour la même pour Massan parce que le trancheur là, il le sait. Il peut se voyer à la face autant qu'il veut, mais il le sait qu'il va les croire. Il le sait qu'il choisit la facilité. Mais comment tu peux te regarder le matin quoi ? Je ne sais pas, il le sait qu'il choisit la facilité. Il le sait au fond que c'est une merde et que s'il a fait ce choix là, c'est parce que c'était une merde. Et que la société d'aujourd'hui, dès qu'il y a de la difficulté, il faut trouver une excuse en fait. Dès que c'est difficile, c'est comme l'histoire du mec qui s'était suicidé en prépa. Rafton, il avait fini le dessus. Ils ont accusé la prépa, c'est trop difficile la prépa. Je suis désolé, mais quelle lavelle ! Déjà, est-ce qu'il s'est suicidé pour ça ? Est-ce qu'on va chercher s'il a des problèmes personnels ? En fait, si tu es en prépa, attends-toi à avoir ton sang. C'est un choix de toute façon. La souffrance, c'est pas une fatalité, c'est pas un choix de la prépa. Ne choisis pas la prépa ! Les gars, surtout, sachez une chose, c'est que le niveau de prépa mat actuel a baissé énormément. Moi j'ai mon père qui a fait un doctorat. Il a déjà fait des cours pour des prépa mat justement. Et il m'a dit ce qu'il faut en prépa mat, je le faisais en terminale. Oh gros, j'ai pris cher là ! Bon les gars, demain un dur périple nous attend, j'espère qu'on va se restaurer bien correctement cette année. Ouais ! J'espère qu'on va faire la restauration nationale et qu'on va mettre le retour du roi en France. J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup. Je te répète encore, mais Jean Messia a dit une phrase que j'ai vraiment adorée. En 1789 on a coupé la tête du roi et depuis chaque république il court après. C'est tellement stylé, elle est tellement bien dite cette phrase. Vous voyez les racistes les racistes. Les gars, il y a des antifas dehors, venez vite ! Réveillez-vous les tarlouzes ! Voilà les gars, 5 heures du matin. La nature se réveille tranquillement autour de la sainte bombe. Et les immondes tarlouzes qui se font passer pour des hommes, dorment encore. La nature se réveille tranquillement autour de la sainte bombe. Vous voyez du bruit, les candoles ont l'air d'être réveillés. C'est incroyable, comme le soleil se lève tôt. J'aurais pas pensé. Les singes viennent de sortir du zoo. Armés comme à l'époque du flot. Elle est où la source qui est censée couler ? Je vais te montrer, attends. Qu'est-ce que tu penses de cette belle nature provençale Lido ? Ça me rappelle que je suis un homme. Pourquoi d'habitude tu penses que t'es une femme ? Un homme avec un hache. Un grand hache. C'est vrai que ça te rappelle que t'es vivant quand même. Ouais. Ça te rappelle que t'as envie. C'est vrai Lido. Tu dis de belles choses ici. Tu te réveiller avec le son d'une rivière comme ça ? C'est stylé, n'empêche la petite prairie derrière et tout là. Un homosexuel apparaît au loin. Qu'est-ce que tu fais ? Il a cru qu'on joue à Naruto, frère. Qui ? De unether Patty. Elle a sur Lubatine. C'est ha sights Si Jules DOMAICA. Il a forcément d'une des pendons. Il a peur de la pace. Tout-ce de l'autre? D'autre D'autre? D'autreFel stars un homosexuel. Sous-titrage. L'E Hodont 1. Tout d'une deiy là, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501